bonjour à tous aujourd'hui nous vous présenterons la famille de dianuji donnarumma dianuji donnarumma le 25 février 1999 à castellamare distabia est un footballeur international italien qui joue au poste de gardien de but au paris saint germain il a commencé à jouer au football dans les catégories de jeunes de l'acé milan en 2013 à l'âge de 14 ans en 2015 donnarumma fait ses débuts professionnels avec l'équipe première de l'acé milan devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du club à faire ses débuts en série a à seulement 16 ans et 242 jours dès sa première saison il s'impose comme le gardien titulaire de l'équipe ses performances impressionnantes lui permettent d'être convoqué en équipe nationale italienne en 2016 à seulement 17 ans il devient alors le plus jeune gardien de but à jouer pour la squadra azzurra depuis plus de 100 ans lors des saisons suivantes donnarumma continue de s'affirmer comme l'un des meilleurs gardiens du championnat italien en 2019 il est même nommé meilleur jeune joueur de la série a en 2021 après 251 matchs joué avec l'acé milan donnarumma décide de quitter le club de ses débuts pour rejoindre le paris saint-germain où il devient le gardien titulaire au sein du club parisien il continue d'enchaîner les performances il a déjà bâti un joli palmarès vainqueur de la supercoupe d'italie en 2016 champion de france en 2022 2023 et 2024 vainqueur de la coupe de france en 2024 vainqueur du trophée des champions en 2022 et 2023 avec l'équipe nationale italienne donnarumma connaît également le succès il est l'un des artisans de la victoire de l'italie à l'euro 2020 remportant notamment le trophée de meilleurs joueurs de la finale face à l'angleterre à seulement 24 ans djian luigi donnarumma est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde ses qualités techniques sa lecture du jeu et ses réflexes en font l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération son père se nomme alfonso donnarumma et sa mère s'appelle marinela donnarumma ils sont un appui et un soutien pour leur enfant durant sa carrière et sont souvent présents dans les tribunes de stade pour l'encourager à la victoire ils le poussent et l'incite à viser l'excellence aller toujours de l'avant et viser les sommets ils sont régulièrement à ses côtés pour le guider et le conseiller afin qu'il fasse du bon choix dans sa carrière djian luigi préserve le cordon familial malgré sa notoriété et il leur donne toujours respect et considération donnarumma à deux frères et soeurs antonio donnarumma n'est le 7 juillet 1990 c'est un footballeur italien qui évolue aussi au poste de gardien de but à donc on 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 non donnarumma est en couple avec alessia elefantti am un Il n'avait que 17 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Ils sont tous les deux originaires de la même ville italienne, Castellamare d'Istabia, une localité située au sud de Naples, en Campanie. Ils sont amoureux et très discrets. Alessia soutient son chéri dans toutes les étapes de sa carrière et est souvent présente dans les gradins des stades pour le pousser à la victoire. Leur mariage a été organisé en toute intimité. Les amoureux affichent régulièrement leur bonheur sur les réseaux sociaux. Leur mariage a été organisé en toute intimité. En avril 2024, ils ont annoncé attendre un heureux événement. Leur mariage a été organisé en toute intimité. Leur mariage a été organisé en toute intimité.